Maulaya salli wa sallim da widzim Abadana ala habibika khayril al khalqi kulliyimi Maulaya sallim As salam alaykoum mes frères et soeurs Après avoir évoqué dans notre dernier rappel les choses qui se sont passées lors de la grossesse de Amina la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Aujourd'hui incha'Allah nous allons parler du déroulement de son accouchement Avant d'accoucher, Aminah était resté seul et a ressenti l'immunance de son accouchement. Abdelmunt Talib, le grand-père paternel du prophète, étant sorti faire les tours autour de la carabelle avec ses fils, Aminah était resté seul dans la maison sans personne à ses côtés. Par crainte pour elle, Abdelmunt Talib avait refermé la porte sur elle. Aminah disait, je suis resté tout seul dans la maison et j'ai entendu un bruit entre le ciel et la terre. J'ai vu un ange immense qui portait trois drapeaux. Il a mis le premier à l'Orient, le deuxième à l'Occident et le troisième sur El-Baytul Haram la-Karabelle. Dieu a envoyé des femmes de haut degré pour assister Aminah. Aminah a dit, lorsque ce fut la nuit du deuxième jour de Rabir al-Awel, j'ai su que celui qui était dans mon ventre voulait des centres. Je me suis alors mise à pleurer du fait de ma solitude dans la maison, sans personne à mes côtés. C'est alors que dans le coin de la maison, j'ai vu quatre femmes de grande taille, portant des panneaux blancs tels des lunes radieuses. Elles ont baumé un parfum magnifique. Je leur ai dit, qui êtes-vous donc ? Vous dont Allah, par sa grâce, m'accordez la présence dans ma solitude, et qui a soulagé par vous mon épreuve. La première a dit, je suis Maryam, fille de Imran, c'est-à-dire Marie, la mère du prophète Jésus-Risa. Voici à ta gauche, Sarah, la femme d'Abraham, Ibrahim. Voici à ton niveau, derrière toi, Hedja, la mère d'Ismaël, Ismaïl. Et voici, devant toi, Hesya, la fille de Mousel-Him, c'est-à-dire la femme de Pharaon qui était musulmane. El-Midane disait, à cet instant, j'ai vu des météorites partir de droite et de gauche. Allah, ta'ala, révéla à Ridwan, l'ange responsable du paradis, ce qui a pour sens, « Oh, Ridwan, décore le paradis et mets devant ses demeures les Hours et les Wildens. Le trône El-Arch a vibré de joie. Le Kursi a penché d'étonnement. Les anges se sont prosternés. Il a été dit à Maëlique, l'ange responsable de l'enfer, « Oh, Maëlique, ferme les portes de l'enfer et enchaîne les diables pour la descente des chefs des anges. » Par la suite, Amina a dit, « Je n'ai pas ressenti ce que ressentent les femmes lors de l'accouchement. J'ai transpiré beaucoup, comme dit Musk, et chose à laquelle je n'étais pas habituée auparavant. Je me suis plainté de la soif. C'est alors qu'un ange m'a amené une gorgée d'eau dans un récipient d'argent. C'était une boisson plus douce que le miel, plus fraîche que la neige et d'une meilleure odeur que le musc. Je l'ai prise et je l'ai bu. C'est alors qu'une lumière m'a inondée. J'étais étonnée. Je me suis mise à regarder à droite et à gauche. Tandis que j'étais assise, voici qu'un magnifique volatil blanc est venu et a passé ses ailes sur mon ventre. En disant « Inziliya Rasulallah » c'est-à-dire « Descends au messager de Allah » Le Créateur, celui qui sait les choses cachées et les choses apparentes, m'a aidé et j'ai accouché du messager de Allah, Mohamed. Aminah a dit « Quand il est sorti, une lumière est sortie avec lui. Elle a éclairé de l'Orient à l'Occident. Le prophète est né avec du Kuhul. » Le cordon ombédical sectionnait. Lorsqu'il est né, trois anges se sont précipités auprès de lui. L'un avait un récipient d'or, le deuxième une cruche d'or et le troisième une serviette de soie verte. Ils l'ont lavé avec une eau parfumée. Aminah a dit « Lorsque j'ai accouché du messager de Allah, je l'ai vu la tête levée vers le ciel, y dirigeant son doigt. » Jibril, l'ange Gabriel, l'a pris. Les anges se sont envolés en le portant avec eux. Michael, l'ange Michael, l'a enveloppé dans un drap blanc du paradis et l'a donné à Ridouane, qui lui a donné à manger, tout comme un oiseau donne à manger à son petit. Je le regardais. C'était comme s'il disait « Ajoute-moi. » Et Ridouane lui disait « Cela te suffit, au bien-aimé de Allah. Il n'y a pas de science ni d'indulgence qui a été accordé à un prophète sans que cela ne te le soit accordé. » Partage-toi à la voie de droiture. Celui qui te suivra dans ce que tu dis sera rassemblé dans ton groupe. Je demande à Allah qui nous accorde d'aimer de manière complète notre maître Mohamed. Nous continuons, incha'Allah, notre série de rappels sur notre bien-aimé Mohamed. Sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Wa sallamu alaykum. Barakallahu Barakallahu Parakallahu Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.